Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Johanna. Aujourd'hui, on va voir quels sont les signes que vous êtes en train de masquer votre autisme. C'est parti ! On appelle masking ou camouflage en bon français la technique qui consiste à se comporter différemment de sa spontanéité. Parce qu'en tant qu'autiste, on a appris qu'être spontané, c'était souvent être rejeté par les autres. L'être humain étant un animal social, tout le monde a besoin de liens, même les autistes, on a appris à se comporter comme nos parents, nos professeurs, nos amis, nos employeurs ont souhaité qu'on se comporte au détriment de notre propre spontanéité. Le plus souvent, ces comportements s'opèrent avec peu de conscience parce qu'on a l'impression que tout le monde vit la même chose jusqu'à ce qu'on tombe sur des vidéos, des articles, des livres qui fassent tilt et qui cassent quelque chose en nous faisant apparaître la lumière de qui nous sommes. A noter, cette idée de masking qui va faire apparaître un faux self n'est pas l'apanage des autistes. N'importe qui, tout un chacun peut très clairement masquer à un moment ou à un autre. Mais souvent ce comportement s'opère lorsque soit on a eu des traumas dans l'enfance et qu'on n'a pas vraiment confiance en soi ou alors si on n'a aucun problème mais que par exemple c'est le premier jour au travail et qu'on a envie de faire bonne impression. Ce qui va différer avec les personnes autistes c'est l'intensité et le caractère permanent du masking qui va venir se confondre avec qui nous sommes. Ici, nous allons détailler 7 signes de masking social. Vous ne les avez peut-être pas tous, nous sommes tous différents ou il se peut que j'en ai oublié. Quoi qu'il en soit, est-ce que vous masquez au quotidien ? Est-ce que vous vous en rendez compte ? C'est parti ! Numéro 1, vous analysez les conversations. Avant la conversation, il vous arrive de la préparer parfois à l'écrit. Pendant la conversation, vous pouvez vous demander si vous avez bien la bonne expression faciale ou si vous comprenez bien ce que votre interlocuteur vous dit et si vous y répondez bien. Après la conversation, vous vous repassez le film en tête et vous vous autoflagellez si vous avez répondu quelque chose qui ne vous paraît pas pertinent. Ou alors, vous avez des patterns de conversation déjà préétablis qu'il vous arrive de sortir lorsque par exemple vous croisez un voisin dans le local poubelle. Numéro 2, vous avez l'impression d'être en permanence sur le qui-vive. Lors d'un événement social, que ce soit une réunion, une fête ou simplement croiser des gens dans la rue avec lesquels vous avez une conversation, vous avez l'impression d'être toujours sous contrôle et pendant que vous parlez, vous avez une espèce de boussole interne qui vous consultez par la mémoire pour voir si vous ne parlez pas trop ou au contraire si vous n'êtes pas trop en retrait ou si vous avez la bonne expression. Bref, vous êtes toujours en train de vous contrôler parce que vous savez que vous pouvez avoir des positions qui peuvent sembler bizarres pour d'autres personnes. Pour le dossier Durand, on est d'accord qu'on fait l'écrit avant l'audition. Ah pardon, j'ai démasqué. Pour le dossier Durand, on est d'accord qu'on fait l'écrit avant l'audition. Numéro 3, vous imitez vos interlocuteurs dans les mots, les gestes, l'émotion. Il vous arrive sans doute parfois d'imiter inconsciemment les émotions ou les gestes de votre interlocuteur. Pourquoi ? Eh bien parce que parfois, les choses vont très vite et on n'a pas le temps de les analyser. La lexithymie rentre aussi en jeu. Qu'est-ce que c'est la lexithymie ? C'est la difficulté de comprendre et de nommer ses propres émotions. Donc, quand Martine nous raconte une situation, on a parfois du mal à se mettre à sa place parce que même si on vivait la situation de Martine, on aurait peut-être de la difficulté à nommer et à verbaliser nos émotions. Donc, lorsqu'on ne l'a pas vécu, c'est encore plus difficile. C'est ce qui fait parfois dire, notamment avec d'autres théories, donc je vous parlerai un peu plus tard, que les autistes n'ont pas d'empathie alors que bien sûr, c'est tout à fait faux. Numéro 4, vous faites semblant de vous intéresser à des choses dont vous n'avez rien à secouer. Il est une source de malaise profonde pour les autistes. C'est ce qu'on appelle le small talk. Le small talk, ce sont les petites conversations que l'on a dans le but d'échanger avec quelqu'un sans entrer dans l'intimité. Pendant des années, je n'ai pas compris pourquoi les gens parlaient de météo. J'ai appris à l'âge adulte qu'on appelait ça la fonction fatigue du langage. C'est-à-dire ces petites conversations qui servent à entamer un dialogue ou fermer un dialogue ou tout simplement avoir un échange avec une personne que l'on connaît peu sans rentrer dans l'intimité. Sauf que pour nous, les autistes, échanger, communiquer, ça nous apporte du plaisir si ce qu'on va se dire peut nous apporter des connaissances. Et du coup, lorsque notre interlocuteur veut nous parler de ces petites choses qui ne nous intéressent guère, eh bien, on fait semblant de l'écouter, mais on crève intérieurement. Alors Francis, il voulait une véranda parce qu'une véranda, il en a toujours rêvé. Et du coup, moi, je voulais une véranda bioclimatique parce que forcément, on a demandé un devis à l'administration de showroom qui faisait moins 40%. Et en fait, il faut savoir qu'une véranda bioclimatique, c'est 800 euros du mètre carré. Alors j'ai regardé sur les impôts si on ne pouvait pas avoir une réduction. Et alors du coup, on a commencé les travaux. Sauf que Francis, pour lui, ça n'allait pas assez vite. Alors il a demandé à sa mère si on pouvait venir superviser les travaux. Et donc, on a avancé comme ça. Et ça fait qu'en avril, on a commencé simplement les travaux. Ma mère avait mis superviser les travaux, mais elle s'est nulée des enfants, de l'éducation, et tu vois, ça a été déconquée avec Francis. Mais du coup, maintenant, ça a été en la véranda. Tu veux voir les photos ? Numéro 5, le phoning. Dans une situation stressante, vous connaissez peut-être les réponses que la psychologie sociale apporte sous le nom du concept des 3 F. C'est-à-dire, lors d'une situation stressante, l'être humain peut soit fight, se battre, flight, se barrer, et freeze, la sidération. On peut maintenant ajouter un quatrième F à ce trio qui est le phoning. Le phoning peut être traduit par l'obséquiosité en français, c'est-à-dire le fait de se montrer particulièrement chaleureux et gentil envers une personne ou une situation particulièrement stressante. C'est une réponse de soumission inconsciente en vue de faire baisser le danger. Alors, il est à noter que pas seulement les autistes peuvent avoir ce type de réponse, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, des personnes qui ne sont pas sûres d'elles-mêmes ou qui ont eu des traumas et qui ont pris l'habitude de répondre de cette façon lorsqu'il y a une situation stressante. C'est pour ça que l'autisme peut être confondu aussi avec un trouble anxieux généralisé ou une anxiété sociale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir une anxiété sociale sans autisme, mais qu'on peut aussi être autiste et avoir une anxiété sociale. Ouh ! C'est la fête ! Les deux peuvent coexister. Et vous verrez que quand vous avancerez dans le monde magique de la psychologie, vous découvrirez des choses dont vous n'avez pas idée. Le problème du phoning, c'est que vous mettez vos propres besoins en pause et vous n'allez pas exprimer lorsque, par exemple, vous auriez besoin qu'on baisse la lumière ou le son et vous vous oubliez totalement au profit de l'autre. C'est ce qu'on peut appeler aussi en anglais les personnes qui sont des people pleasers. Donc, c'est-à-dire les personnes qui veulent toujours faire plaisir aux autres et qui s'oublient. Numéro 6. Vous mentez sur vos comportements autistiques. Lorsqu'on est pris en flagrant délit de comportement autistique, c'est-à-dire ne pas venir à une soirée, partir tôt d'une soirée, ne pas porter le vêtement qui apparaît dans le dress code ou avoir des comportements corporels un peu bizarres, eh bien, on va se mettre à mentir parce que tout simplement on ne peut pas dire la vérité parce que personne ne connaît nos besoins et que encore aujourd'hui, même si on explique qu'on est autiste, partir tôt d'une soirée c'est vu de façon impolie et ce qui est pour nous une difficulté ne le sera pas pour les autres. Par exemple, si je dis que je dois rappeler ma grand-mère alors que je n'ai plus d'énergie, les gens ne vont pas voir où est le problème alors que pour moi ça pourra vraiment me plonger dans un état de souffrance encore plus grand. Donc voilà, malheureusement, on dit que les autistes ne savent pas mentir. Si, quand c'est pour cacher qui nous sommes, là, on peut trouver nos meilleurs talents d'acteurs pour essayer de paraître normaux. Et enfin, numéro 7, vous ne savez plus qui vous êtes. Et rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Quand on a passé 20, 30, 40, 50 ans voire même plus de temps à masquer, on ne sait plus lorsqu'on s'en rencontre pour la première fois, on ne sait plus ce qui est de l'ordre de notre masque social ou ce qui est de l'ordre de notre intérieur. Et il y a une formule en anglais qui dit « fake it until you make it » qui veut dire « fais semblant jusqu'à ce que ça arrive vraiment ». Eh bien, c'est ce qu'on fait, nous, les autistes, depuis notre naissance. on est autiste du verbe « naître » et ensuite, on essaye de devenir neurotypique en masquant. C'est un petit peu la même chose qui se passe avec le roi Arthur lorsque le roi Arthur ne veut pas devenir roi mais qu'on lui dit de faire semblant jusqu'à ce qu'il le devienne. « Faut ne faire pas chef parce qu'on le mérite en douille. » « Fais semblant. Fais semblant d'être d'UX. Fais semblant de mériter ton grade. Fais semblant d'être un grand chef de guerre. Si tu fais bien savoir, un jour tu verras, tu n'auras plus besoin. » Et ça marche assez bien parce que Arthur, c'est un super roi sauf que, exactement comme pour nous, au bout d'un moment, ça ne marche plus. le vase, il ne le trouve pas. Et puis, le tourson, il fait de la dépression. Et tous les jours, il se demande s'il va se tuer ou pas. Alors, c'est très difficile de faire une transition avec la voix d'Alexandre Astier qui parle de suicide. Donc, j'avais tenté une vanne mais non, ça ne passait pas. Donc, je vous mets le numéro d'SOS Suicide. Si vous êtes en train de faire la bêtise, vous appelez le 15, bien sûr. Je ferai une vidéo sur ce sujet-là parce que, ben voilà, ça en mérite une. Si Merlin connaissait la paroxétine, peut-être qu'Arthur aurait trouvé le Graal. Si cette vidéo vous a plu, je vous conseille de la partager. Si toutefois, vous vous posez des questions pour un éventuel autisme pour vous ou pour vos proches, vous pouvez regarder cette vidéo. Si vous vous intéressez aux critères diagnostiques du DSM-5, vous pouvez regarder cette vidéo. En attendant, si vous êtes fan de Kaamelott, abonnez-vous. Et si vous n'êtes pas fan de Kaamelott, abonnez-vous aussi. Voilà, c'était Johanna. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501